Je peux dire qu'à ce moment-là, c'est ce qui m'a permis, le mot qui me vient, c'est de ne pas vriller, de ne pas devenir folle, dans le sens où je savais ce qui se passait, je savais que ça pouvait se transformer. Je m'appelle Bénédicte, j'ai 47 ans, j'ai suivi le programme Pourvoir tout traverser. Ce qui m'a amenée dans ce programme, c'est déjà la possibilité de le faire à la maison, à mon rythme. Après, c'est toi Carole, parce que j'aime tout ce que tu partages, tout ce que tu vibres. Mais en même temps, avoir du lien régulièrement aussi avec toi, en pouvant poser des questions, avoir des retours. Et puis c'est là où on se rencontrait régulièrement avec les traversantes. Pour moi, mon expérience, c'est que c'est très complémentaire d'une thérapie individuelle. Je pense que ça peut se faire sans, mais en tout cas, quand on est en thérapie individuelle, ça vient énormément soutenir le travail qu'on peut faire en thérapie individuelle, où on a une séance. On va dire que ça dépend du rythme, mais en général, en gros, tous les 15 jours, je pense, quelque chose comme ça. Une fois, tu avais partagé, tu avais dit sur un live, au plus, on met de la sécurité dans notre système, et au plus, ça permet aux choses souffrantes, le plus souffrantes, de remonter, parce que du coup, on a plus de sécurité et plus d'espace pour accueillir ça. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que j'ai vécu. Il est remonté quelque chose de très, très souffrant. J'ai vécu une levée d'amnésie traumatique sur quelque chose de très, très grave que j'ai vécu dans l'enfance, dont je n'avais eu aucun souvenir, en fait, puisque le système fait les choses comme ça pour nous maintenir en vie, en fait. Je peux dire qu'à ce moment-là, c'est ce qui m'a permis, le mot qui me vient, c'est de ne pas vriller, en fait, de ne pas devenir folle, dans le sens où je savais ce qui se passait, en fait. Mon intellectuel, une part de moi, je veux dire, de la connaissance, savait ce qui se passait, et du coup, il savait que ça pouvait se transformer, en fait. Donc, j'ai toujours gardé ce cap-là de me dire, ok, en fait, ce qui se passe, c'est très douloureux, et en même temps, c'est le chemin. Voilà. Ça a été expérimenté par d'autres. Ça a été expérimenté par des professionnels. C'est connu. Carole, elle l'explique très bien dans le programme. Donc, voilà, c'est pas toi. C'est que ça se passe comme ça physiologiquement, déjà. Voilà, physiologiquement. Voilà. Que la dissociation, c'est quelque chose quand même de très… Alors, je pense que je l'avais vécu à plein d'autres moments dans ma vie, mais à ce moment-là, elle était très, très, très importante. J'avais l'impression de toujours être à côté de moi, en fait. Et de plus connecter la joie, en fait. De vraiment plus sentir la joie, en fait. Je suis très attachée, par exemple, au coucher du soleil. Je regarde tout le temps le coucher du soleil quand je suis à… Enfin, je privilégie ce temps-là dès que je peux et j'essaye de le pouvoir souvent, en fait. Et là, en fait, je regardais et je sentais que c'était intellectuel, mais que ça ne me faisait plus rien, en fait. Donc, vraiment des choses très, très souffrantes. C'est très difficile avec des crises d'angoisse très, très compliquées. Et en même temps, voilà, toujours cette part-là qui disait, OK, le mot qui me vient, c'est normal. Je ne sais pas comment je peux dire autrement, quoi. Mais voilà, c'est normal. Puis, ce que je peux dire aussi, c'est que, du coup, moi, j'ai exercé le métier d'infirmière pendant très longtemps. Et très longtemps, notamment en psychiatrie, je me disais, mais c'est incroyable comment les gens, en fait, ils peuvent « vriller », entre guillemets, en utilisant un mot courant, on va dire. Et ce n'était pas du tout un jugement, mais je me disais, mais comment on peut avoir une vie comme ça, plein de fois, même des femmes qui avaient une vie de couple, des enfants, tout ça. Et puis, crac, ça vrillait comme ça. Et là, en fait, d'avoir vécu de l'intérieur, en fait, eh bien, je sais, en fait, comment on peut vriller. Et je sais que ce qui fait la différence, c'est de savoir, déjà, et d'avoir ces ressources, en fait, déjà de tout ce qui est de la théorie polyvagale, de toute façon, et puis tout le reste, tout ce que tu peux partager dans ton programme, en fait, et qui m'a soutenue énormément et a vraiment, vraiment été complémentaire de la thérapie individuelle. Ça m'a amenée beaucoup de ressources et en même temps aussi beaucoup de sécurité. Je crois que c'est ça, en fait, qui a vraiment fait la différence. Pour moi, ce qui est différent, c'est que déjà, ça se place sur tous les plans, intellectuel, corporel, émotionnel, et même, il y a quelque chose de l'énergie, je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment quelque chose d'holistique. Donc ça, pour moi, c'est déjà différent. Ce qui est différent aussi pour moi, c'est justement, c'est qu'il y a aussi le physiologique, que plein de fois, en fait, le physiologique, il n'est pas expliqué. Moi, justement, en tant qu'infirmière, je trouve que c'est hyper important d'expliquer le physiologique parce que quand on comprend déjà comment notre système nerveux fonctionne, ça vient éclairer plein de choses. Et ce qui est différent, c'est que justement, ça vient travailler aussi. On découvre, si on n'a jamais découvert, mais les parts de soi, tout ce système des parts de soi, de ces parts exilées qui sont tellement souffrantes, du fait que toutes nos parts aussi, quoi qu'elles fassent, elles le font pour prendre soin de nous. Donc là aussi, il y a quelque chose, voilà, toutes ces explications-là. Et en même temps, il y a aussi tout le chapitre sur la femme sauvage. Donc là, ça vient encore toucher quelque chose d'autre, en fait. Ça vient nous accompagner dans plusieurs angles, en fait, de vue et de vie, en fait. Donc ça, pour moi, c'est différent. J'ai envie de dire, il y a quelque chose de très authentique. On ne se la raconte pas. On n'est pas là pour en fumer, pour faire croire qu'on va mieux, etc. On va travailler sur les vraies choses dans le programme de pouvoir tout traverser. On n'est pas là pour faire bien, faire mieux, faire dégager sa part auto-saboteuse, enfin tout ce qu'on peut entendre des fois dans le développement personnel. Non, non, là, on n'est pas là-dedans du tout. On vient découvrir notre monde antérieur et s'y relier, s'y connecter, le découvrir et le réparer peut-être à certains moments, en tout cas être en connexion avec lui, déjà. Je voudrais dire qu'en fait, il y a eu un avant dans ma vie et un après pouvoir tout traverser. Et que ma vie, maintenant, elle ne sera plus jamais la même. Il y a quelque chose de... Tout ce que j'ai découvert dans ce programme, ça a changé mon angle de vue.